Parler de scénario climatique nous invite tout d'abord à nous interroger de manière générale sur le concept de scénario. Qu'est-ce qu'un scénario ? C'est tout simplement une représentation d'un futur possible que l'on établit dans un but prospectif. Cette histoire du futur se veut exploratoire. Elle doit être plausible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas contrevenir aux lois de la physique. Elle ne doit pas s'écarter de trop de la théorie économique, ou alors, si elle le fait, ça doit être de manière explicite. Un scénario n'a pas à être probable. Et en général, on ne cherche d'ailleurs pas à estimer la probabilité qu'il se réalise. Un scénario n'a pas vocation à représenter toute la complexité du monde qui nous entoure. C'est pourquoi il peut être simpliste, voire idéalisé. Enfin, un scénario peut être volontairement utopique ou, à contrario, inacceptable. Les scénarios climatiques ne visent cependant pas à être normatif, c'est-à-dire à imposer un futur donné. C'est pourquoi on considère non pas un, mais plusieurs scénarios. On distingue deux approches dans l'élaboration des scénarios climatiques. Dans une première approche, dite séquentielle, on part d'un scénario socio-économique que l'on peut ensuite traduire en scénario d'émission de gaz à effet de serre. On peut ensuite, à l'aide de nos connaissances des grands cycles bio-géochimiques, traduire cela en concentration de gaz à effet de serre. Et avec un modèle climatique, estimer le forçage radiatif associé à ces trajectoires de concentration et en prédire une projection climatique. À l'inverse, une deuxième approche, que je qualifie ici d'inverse, part d'un scénario de concentration en gaz à effet de serre ou un scénario de forçage radiatif, à partir duquel on peut estimer un scénario climatique, comme précédemment, mais à partir duquel on peut aussi reconstruire à postériori des scénarios socio-économiques qui sont compatibles avec ce scénario de concentration en gaz à effet de serre. Un scénario de forçage radiatif correspond donc à plusieurs scénarios socio-économiques compatibles. C'est cette approche qui a été choisie pour le cinquième rapport d'évaluation du GIEC parce que, d'une part, elle permet de dépolitiser le débat quant au choix du scénario socio-économique et, d'autre part, parce qu'elle permet plus facilement de considérer des scénarios avec des politiques climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je donne un exemple ici les quatre scénarios dits RCP, RCP pour Representative Concentration Pathways, qui ont été utilisés pour le cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Les forçages radiatifs varient entre des valeurs de 2,6 et 8,5 watts par mètre carré en 2100, ce qui donne d'ailleurs les noms de ces scénarios RCP 2,6 et RCP 8,5. Il s'agit là de scénarios extrêmes avec un tas de scénarios intermédiaires. Ces scénarios impliquent des émissions de dioxyde de carbone qui sont représentées sur la gauche. Pour le scénario RCP 2,6, les émissions doivent atteindre un plateau très rapidement avant de décroître et de s'annuler quasiment vers l'année 2080. Pour le scénario RCP 8,5, au contraire, les émissions continuent d'augmenter jusqu'à atteindre une valeur de 27 gigatonnes de CO2 en 2100, soit trois fois plus que les émissions actuelles. Enfin, ces scénarios ont été prolongés au-delà du XXIe siècle de manière très stylisée, et c'est ce qu'on voit avec les traits entièretés sur ces deux graphiques. Le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre qu'il faut prédire, et donc on envisage des scénarios pour les autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O, que l'on montre ici. Les enveloppes grises ici cherchent à englober l'ensemble des futurs possibles avec et sans politique d'atténuation des émissions. Les gaz à effet de serre ne sont pas les seuls facteurs qui influent le climat. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des polluants à courte durée de vie qui ont aussi un impact sur le climat, comme le dioxyde de soufre, qui est responsable d'un forçage radiatif négatif via la formation d'aérosols soufrés, et donc un refroidissement du climat. Ou encore les oxydes d'azote, qui combinés avec les composés organiques volatiles mènent à la formation d'ozone, qui est un autre gaz à effet de serre. Ces polluants à courte durée de vie ont aussi un effet sur la qualité de l'air. Et donc, en général, on peut considérer que leurs émissions et donc leur concentration va baisser au cours du XXIe siècle à une vitesse qui va dépendre des hypothèses que l'on fait sur la croissance économique et aussi sur la convergence entre pays en voie de développement et pays industrialisés, pays développés. Il existe un certain nombre de paramètres importants qui permettent de caractériser ces scénarios socio-économiques, comme la consommation d'énergie primaire, le mix énergétique et deux autres paramètres que je montre ici. D'une part, le facteur d'émission en kilogramme de carbone émis dans l'atmosphère par unité d'énergie utilisée. Ce facteur décroît relativement lentement pour les scénarios RCP-6 et RCP-8,5, qui sont forts en forçage radiatif, mais il décroît beaucoup plus rapidement pour les scénarios RCP-4,5, RCP-2,6, à la fois sous l'effet de l'introduction des énergies renouvelables, mais aussi de la mise en place du procédé de captage et de stockage du carbone en sortie de cheminées pour les centrales thermiques et pour l'industrie lourde fonctionnant au charbon. Le deuxième paramètre important, qui est montré ici sur la droite, est l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour produire un dollar de produits intérieurs brides, donc pour produire de la richesse. Ce facteur décroît dans tous les scénarios, mais il rend compte aussi du type d'économie vers lequel le scénario peut s'orienter. Au final, un scénario climatique nécessite la connaissance des émissions ou des concentrations de gaz à effet de serre, la connaissance aussi des émissions ou des concentrations de polluants à courte durée de vie, mais aussi l'évolution de l'utilisation des sols sur les continents, qui est une autre condition aux limites nécessaire au modèle de climat. Enfin, si on veut traduire les projections climatiques qui ont été réalisées avec le modèle de climat en projection d'impact, à la fois sur les écosystèmes ou sur les sociétés humaines, il faut combiner ces projections climatiques avec des données socio-économiques sous-jacentes qui sont dans les scénarios socio-économiques, comme la population, son degré d'urbanisation, la structure des sociétés, l'agriculture, l'industrie, etc. Il existe un certain nombre de questions ouvertes sur ces scénarios climatiques. On peut en particulier se poser la question de savoir si les scénarios extrêmes RCP 2,6 et RCP 8,5 sont plausibles, ce qui renvoie à des paramètres ou à des hypothèses qui sont faites dans les modèles socio-économiques, comme par exemple le taux de décroissance des émissions. Peut-on vraiment atteindre des réductions d'émissions de plusieurs pourcents par an ? Sur les taux de croissance des rendements agricoles ? Ou encore sur le taux d'investissement dans les combustibles fossiles ? Mais surtout, il faut garder à l'esprit que les scénarios socio-économiques ne sont pas indépendants des scénarios climatiques, compte tenu du fait des rétroactions qui existent ou pourront exister entre l'évolution du climat et les politiques climatiques. On peut s'attendre par exemple à ce que si la sensibilité du climat à l'effet de serre est grande, alors les politiques climatiques deviendront plus ambitieuses au cours du XXIe siècle. Il y a aussi un certain nombre de paramètres qui sont incertains, difficiles à prévoir ou non pris en compte. C'est le cas côté climat, la possibilité d'avoir des émissions massives d'hydrate de méthane contenue dans les sédiments marins ou avoir des émissions importantes de dioxyde de carbone et de méthane suite à la fonte du pergélisol en Sibérie et au Canada. Côté socio-économique, il y a aussi la possibilité d'avoir des ruptures technologiques importantes qui sont difficiles à prévoir ou un recours éventuel à des techniques de géoingénierie du climat. Il est donc important de garder ces incertitudes en tête et de considérer les scénarios pour ce qu'ils sont, une histoire d'un futur possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !